Je lis du livre de Genèse, chapitre 7, versets 21 à 23, ce qui suit. Tous ceux qui se mouvait sur la terre péri, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, tous qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourus. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que nourri et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons maintenant approfondir ce que nous venons de lire. que le Saint-Esprit nous accompagne encore. Aide-nous à comprendre au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, la dernière fois que nous en avons parlé, les épouses, une a eu la cheville foulée, a appelé son mari qui a dit, on ne se rencontre plus bas, chérie, je t'attends en bas, je prépare la place. Et tous s'agglutinèrent près de l'arche. Frappaient maintenant. Nourri, on croit, on croit, ouvre-nous, ouvre-nous, Nourri. Nous, on va mourir, ouvre la porte, Nourri, Nourri, ouvre-nous. Il n'y avait plus de plaisantins. Tout le monde était sérieux. Sauf que la porte avait été fermée par Dieu. Et lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsque Dieu ferme une porte, il n'y a aucune solution pour s'en sortir. Au fil des heures, l'eau commençait à monter. Les gens essaient de frapper, défoncer la porte. Il y a une affaire. Parce qu'il y avait certainement, devant cette porte en bois, une autre porte invisible que personne ne pouvait fracasser. Alors les hommes commençaient à monter. Ils essaient d'aller sur le troie des maisons. sur les montagnes les plus élevées. Ils grimpaient dans des arbres. Mais l'eau montait. L'eau montait au fur et à mesure. L'arche commença à flotter, à laisser le sol, à l'éthéâne de l'arche, Nourri, entendait les yeux qui disent, « Nourri, on secoue ! Nourri, je meurs ! Nourri ! » Les voix étaient nombreuses au fur et à mesure. Il ne restait qu'une dizaine. Après cinq, après trois, deux, « Je suis le seul, Nourri, fous-moi ! Laisse-moi entrer ! » Nourri ! Mais Nourri ne pouvait rien pour eux. Ils essaient de boucher leurs oreilles à l'éthéâne de l'âge parce qu'ils étaient traumatisés en entendant la voix d'un parent, d'un voisin, d'un ami. Et la Bible nous dit que toutes les personnes qui étaient sur terre, tous les animaux, les mammifères, les grands animaux, « Tous, périr, prions ! » Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es un Dieu juste et bon. Un Dieu qui ne change pas et tu ne saurais en aucune manière avoir une attitude, puis ensuite changer, faire autrement, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Nous avons vu que ces personnes étaient corrompues et violentes. La méchanceté était grande sur terre, Seigneur. Et toutes ces personnes qui avaient ces traits de caractère, qui agissaient ainsi, furent exterminées, Seigneur, aux Antilles. Il est fréquent que certains abusent de personnes qui viennent de pays défavorisés. On les connaît, ces pays, ou anglophones. On veut assassiner ces gens avec du travail, beaucoup de travail. Pour peu d'argent. Moins que ce qu'on donne à ceux qui sont du même pays. Seigneur, c'est de la méchanceté. Et toutes les personnes qui se livrent à ce genre de pratique connaîtront la même faim que les antéduléviens. De nous aider à sonder nos cœurs et à être comme des nourrées, c'est-à-dire justes. Intègre, marchant avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.